Bonjour à tous, c'est Fio, on se retrouve aujourd'hui pour le R6 Recap numéro 34. Cette semaine, il y a eu de nombreuses informations et nous allons toutes les traiter. Et on commence tout de suite par les news. Et on commence ces news ici par l'affaire Ricky. Je ne vais pas revenir dans les détails, mais vous savez que Ricky a été ban deux ans de compétition ESL pour l'utilisation de cheat sur le jeu, Rainbow Six Siege PC. Mais il a appris que son ban était définitif et qu'il ne pourrait plus participer à de nouvelles compétitions Rainbow Six Siege PC. Donc ça vient tout simplement clore définitivement le dossier ici de l'affaire Ricky. Et en parlant de ban, la deuxième et dernière information de cette semaine, c'était au niveau de l'affaire Shaiko. Vous savez que Shaiko a été ban deux ans pour l'utilisation d'une macro lors de son match de Pro League face au Penta. Il a fait un dossier avec certains de ses ex coéquipiers qu'il a d'ailleurs publié, que vous pouvez lire si ça vous intéresse. Où effectivement le dossier montre une réclamation envers ce proteste, montre qu'il n'y a pas eu d'utilisation de macro, que c'est un problème de Moss, etc. Je ne vais pas revenir dans les détails, je vous laisse lire le dossier pour ceux que ça intéresse. En tout cas, pareil, sa situation n'a pas évolué pour le moment. Shaiko reste banie deux ans de toute compétition ESL. On passe maintenant aux informations sur les transferts. Et il y a eu de nombreux transferts, encore une fois de plus, cette semaine. Et on va commencer par la LU Requiem que j'avais annoncée, c'était la dernière information de mon R6 Recap de la semaine dernière. Il se trouve que dès le lendemain, donc le jour même de la sortie du R6 Recap, la LU s'est déjà effondrée. En effet, trois joueurs de la LU Requiem sont partis, ont saisi une autre proposition. Il s'agit de Kov, de Zox et de Noera qui ont reçu une meilleure proposition de la part de RX et de Tipex juste à quelques minutes avant le début des qualifications de la CL. Donc ils ont quitté la LU Requiem et ils ont pu ainsi faire les qualifications avec RX et Tipex qui se sont bien passées pour eux. En revanche, du côté de la Requiem, c'est encore une fois la perte d'une LU ici malheureusement pour eux. Et il faudra donc qu'ils aillent trouver d'autres solutions. On a également du côté NAI une annonce, excusez-moi, c'est les Most Wanted qui tout simplement ont recruté la line-up des Vertical Gaming. Donc les Most Wanted reviennent de nouveau sur Mbosix sièges après que les contrats n'aient pas été renouvelés avec l'ancienne line-up. Et en revanche, côté Vertical Gaming, c'est encore une line-up de perdus. Mais voilà, donc les nouveaux joueurs Most Wanted pour évoluer sous leur nouvelle couleur dès le début de la saison de Pro League. Lundi, une autre information, c'est au niveau d'un joueur que vous connaissez peut-être. Il s'agit de Physique qui est un ancien joueur Nitrado de la première année du jeu qui était plus connu à l'époque sous le pseudo d'Oxae. qui décide de reprendre la compétition, même s'il y a plus d'un an d'absence, il est plus que motivé, etc. Et il ne faut pas oublier qu'il a tout de même été vainqueur avec les Nitrado de la Gamer Assembly 2016. Donc on lui souhaite bon courage en espérant qu'il trouve une équipe assez rapidement. Le lendemain, le mardi 27 février, on a eu une information importante pour la Pro League européenne. Si on connaît désormais la line-up de Secret League, donc vous savez, il y a eu beaucoup de changements. Ce sont les anciens, ils don't know pour la plupart, qui se sont reformés avec une majorité de l'équipe pour pouvoir garder le slot Pro League. Donc il s'agissait de Secret League, Snookle et de Renews. Ils ont recruté Redgroove, mais ça, je vous en avais déjà parlé. Et on connaît enfin le nom des derniers. Donc il s'agit de Krips, qui est un jeune joueur suédois de 18 ans et qui, d'après ses coéquipiers, a un sacré potentiel. Donc on va avoir une line-up 100% suédoise en Pro League. Et il va être accompagné de ces raids, qui jouera le rôle de remplaçant, mais également de coach. Et donc voilà, l'équipe maintenant est fin prête avant d'entamer la Pro League. De plus, le lendemain, le mercredi 28 février, c'est l'information la plus importante de la semaine. C'est tout simplement les SK Gaming qui rejoignent Rainbow Six Siege. Ils recrutent la line-up des Flip Sides, l'ancienne line-up des Flip Sides, puisqu'ils étaient partis depuis bien longtemps. Et donc c'est de nouveau un gros calibre d'Holysport qui débarque sur R6. Donc c'est de nouveau une bonne nouvelle. Et nul doute que cette line-up fera tout pour aller le plus loin possible et surtout oublier la Pro League catastrophique de la précédente saison. Donc on compte sur eux, effectivement, pour jouer plutôt le haut de tableau et tenter de se qualifier pour les finales de la Pro League de la première saison de cette première année. En plus de ça, on a une autre information du côté d'Amérique du Nord. Cette fois-ci, c'est plutôt au niveau de la Challenger League. Il s'agit des Best Coast qui ont fait un remplacement dans leur équipe. Il s'agit de Evil Waffle qui remplace Breezy qui donc quitte la line-up. Et en plus de ça, ils ont un coach. Il s'agit de Robd qui viendra donc ici coacher l'équipe. qui tentera sûrement d'essayer d'accrocher la Pro League pour la prochaine saison. Puisque je vous rappelle que la saison 2 de cette année, ce sera le nouveau format de la Pro League. Donc 6 mois de Pro League. Et donc c'est maintenant ou jamais qu'il faut se qualifier pour cette Pro League. Avant-hier, donc le vendredi, on a une information du côté APA qui est plus précisément, excusez-moi, du côté du Japon. Il s'agit de la line-up ENCE qui est officielle maintenant. Ils ont leurs 5 joueurs, ils vont pouvoir entamer cette nouvelle saison dans les meilleures conditions possibles. On en a parlé la semaine dernière. Ils ont perdu énormément de personnes qui sont parties du côté des Ecstasy. Mais ils ont réussi à les remplacer. Au final, il y a Yura qui est un ancien joueur d'émigration qui rejoint donc ici le roster des ENCE. Ainsi que Razer et Taepon qui sont deux anciens joueurs console qui rejoignent également l'équipe en tant que joueur. A ça s'ajoute Shia qui les rejoint en tant que coach. Et en plus de ça, je vous rappelle que Jin, malheureusement, ne pourra pas participer au LAN à cause de son travail cette saison. Et donc, il est fort probable que ce soit Oden Miso, du coup, qui passe de son rôle de coach à joueur dans cette équipe japonaise. En Europe, on a également eu une grosse annonce. Cette fois-ci, c'est du côté d'une équipe de Challenger League. Il s'agit des Sohans qui ont fait plusieurs changements dans leur équipe. Et ça propose une line-up qui ressemble beaucoup à celle des G-Bot dans le passé. Effectivement, les changements, ce n'est pas compliqué. Supreme et Illusionniste quittent l'équipe. Ils sont remplacés par Drid et Lyon. Donc, les anciens G-Bot, les deux frères. Ainsi que Vasily qui est là pour faire le cinquième joueur. De plus, ils auront Taylorista qui sera l'analyste de l'équipe. Et à ça, s'ajoute BadFat, l'ancien joueur d'Esson qui revient pour pouvoir faire la Challenger League. Puisqu'en effet, sinon, l'équipe n'était pas valide pour garder son slot en Challenger League. Puisque je vous rappelle, il faut au moins 3 des 5 joueurs qui ont joué la saison précédente pour pouvoir garder son slot. Et c'est pour ça qu'ils ont fait appel à BadFat qui, très gentiment, a répondu présent seulement pour la Challenger League. Enfin, on s'approche maintenant de la fin des transferts. De nouveau un transfert. Cette fois-ci, c'est plutôt du côté du Brésil. Il s'agit de la team Liquid qui recrute leur sixième joueur. Il s'agit de PSK1 que vous connaissez sûrement. Puisqu'il jouait avant pour les Pen Gaming lors des dernières saisons de Pro League côté Latam. Et il sera donc sixième joueur. Et actuellement titulaire le temps que l'équipe retrouve un cinquième joueur. Puisque je vous rappelle que Yuke est parti la semaine dernière. Donc la team Liquid qui a au moins une line-up pour débuter cette Pro League. Du côté Nord-Amérique, encore une fois, une nouvelle information. Ce sont les anciens Most Wanted qui recherchaient du coup une structure. Ils l'ont trouvé. Il s'agit des PlayStation Gaming qui recrutent donc cette line-up. Et voilà, ça va être intéressant. On a plein de changements du côté d'Amérique du Nord sur ces line-up. Donc on verra ce que ça va donner. En tout cas, c'est la première fois qu'ils arrivent sur Rainbow Six. Mais voilà, ce n'est pas la première fois en eSport puisqu'ils ont plusieurs line-up dans d'autres jeux. Et enfin, la dernière information s'est tombée aujourd'hui à 13h. Il s'agit de Momof qui rejoint du coup la SFPD. Plus précisément la line-up Instinct. Donc voilà, après avoir eu un échec la semaine dernière avec l'Erik Wiem avec sa line-up effectivement qui s'est effondré. Momof rejoint une équipe déjà composée de 4 joueurs puisque Sincero est parti chez l'Evac RFC Sport. Mais à l'heure où je vous parle, il n'est que 11h30 du matin ce dimanche. Donc les infos ne sont pas encore tombées. Mais voilà, je vous l'ai dit. De toute manière, vous avez sûrement dû l'avoir avec la Challenger League. Allez, maintenant, on passe directement aux résultats. Et de nombreux résultats également cette semaine. On va commencer tout de suite par les différentes qualifications pour la Challenger League. Vous savez que du côté d'Amérique du Nord, du côté du Brésil, enfin de Latam plus précisément, et du côté de l'Europe, on avait les nouvelles qualifications pour la Challenger League. Les deux premiers de chaque phase de qualification seront qualifiés pour la CL. Et il se trouve que pour la CL nord-américaine, ces deux équipes sont les UEF et les Risky Gaming qui se sont affrontées lors d'une grande finale. Une victoire 2-0 de la part des Risky Gaming. Ils ont emporté Bank 5-3 puis Oregon 5-0. Donc voilà, leur dernière chance de se qualifier pour toutes ces équipes de CL, ce sera aujourd'hui. Du côté de la CL, Latam. On a eu droit à une finale 100% brésilienne, mais on commence à avoir l'habitude. Entre les ATS eSport et les Versus eSport. Et il s'agit ici d'une victoire 2-0 des ATS qui ont gagné sur gratte-ciel et frontière. Et c'est d'ailleurs la seule équipe qui n'a perdu aucun match de toutes ces différentes CL. Donc voilà, ça annonce sûrement une belle CL pour eux. Donc, dont les dernières places qualificatives se jouent également aujourd'hui. Et on va finir par le mercredi 28 février. C'était la finale de la Challenger League, enfin des qualifications de la Challenger League côté Europe. Et on a eu droit à une belle finale entre les Patocalipsa, l'équipe polonaise. Et les One-Up eSport semi-pro, l'équipe allemande. Qui se sont donc affrontés lors de cette grande finale. Et ce fut au final une victoire 2-0 des Patocalipsa. Une victoire 5-3 sur frontière. 5-3 sur consulat. Et donc, c'est le retour d'une équipe polonaise ici en Challenger League. Après la belle percée d'Invicta Gaming l'année dernière. Et il faut également noter quand même la belle performance des One-Up eSport. Qui a vraiment surpris ici. Et donc, il ne reste plus que deux places qualificatives en Europe. Qui se joueront également aujourd'hui dès 14h. La Community Cup qui s'est déroulée le vendredi. Donc en France, c'était la 16ème. On a eu droit à une belle finale entre les We Are Pro Chômeurs et les Addict eSport. Et au final, c'est une victoire 2-0 des Addict eSport. 5-2 sur club. 5-2 sur café. Donc, Eagle, Walkero, Santa, Reign et Phantom. Ce sont donc les grands vainqueurs de cette 16ème édition de la Community Cup France. De plus, hier, donc samedi, on a eu droit à plusieurs matchs. Et notamment, les qualifications pour la Pro League à Pâques. Alors, en tout cas, pas les qualifications directes pour l'appel à Pâques. Mais pour les sous-régions, vous savez qu'il y a 4 sous-régions en APAC. 8 équipes de chaque sous-région s'affrontent. Et donc là, c'est pour savoir quelles sont ces 8 équipes. Alors, une règle a été mise en place. Comme quoi, les équipes de l'année dernière, des saisons précédentes, qui ont toujours au moins 3 des 5 joueurs de la saison précédente, qui sont toujours dans l'équipe, gardent leur slow Pro League. Donc, ce qui fait qu'il y a certaines équipes qui n'ont pas eu besoin de passer sur ces différentes phases de qualification. Sinon, c'est sous le mode d'un tournoi suisse. Donc, c'est-à-dire, tout simplement, les équipes s'affrontent. Il n'y a pas d'arbre, etc. Elles ont droit, en fonction du nombre d'équipes, à tant de victoires. Et après, c'est un classement en fonction du nombre de victoires, après le nombre de défaites, etc. Et ce qui permet d'avoir un classement. Il y aura plusieurs phases qualificatives. Suivant votre place au classement, vous marquez plus ou moins de points lors de ces qualifications. Et à la fin, on prendra l'ensemble, effectivement, des résultats de ces qualifications, l'ensemble des points. Et on fera un classement final, tout simplement, où les meilleures équipes rejoindront la Pro League. Il se trouve que parmi ces sous-régions, il y en a seulement de deux qui sont extrêmement actives. C'est l'Australie-Nouvelle-Zélande, notamment, et l'Asie du Sud-Est. On va commencer par l'Australie-Nouvelle-Zélande. Trois équipes, du coup, qui sont déjà qualifiées. Il s'agit des Atlético Gaming, des Minfreaks et des ViewSonic Darkseid. Les anciens Corvidai, pour ceux qui s'en souviennent. Et en Australie-Nouvelle-Zélande, pour l'instant, on a quand même une nette domination de certaines équipes. C'est notamment la Team Taout, les Cib Gaming et les Tabous. Qui sont, pour le moment, très, très bien partis pour pouvoir assister à ces futurs, effectivement, Pro League Australie-Nouvelle-Zélande. Donc, tout se passe bien pour eux. Et du côté de l'Asie du Sud-Est, également, beaucoup d'équipes qui s'affrontent. Mais là, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, il faut savoir que les Unique Monsters, les Imped Tooth Gaming et la Team Cryptic sont déjà qualifiés pour cette Pro League de sous-région. Et pour l'instant, ça se bat bien durant ces qualifications. C'est extrêmement ouvert et ça va être intéressant de voir ça sur la suite. Et pour l'instant, il y a seuls les scripts qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Donc, on verra dans les prochains R6 Recap comment ça se déroule pour cette équipe et pour les autres. Hier, c'était également le début de la LAN de Russie qui se termine aujourd'hui. Donc, hier, on a eu droit au quart de finale. Quatre équipes se sont qualifiées. Donc, les demi-finalistes sont les E-Sport qui joueront face au Whisky E-Sport. Les Project 2 qui, eux, auront la lourde tâche de devoir affronter les Room Factory. Et là, je vous mets un magnifique teamplay de la part Division E-Sport qui se sont, du coup, inclinés à un 2-0. Ils ont perdu Consulat 5-0, Chalet 5-3. Et du coup, les demi-finales et la finale auront lieu aujourd'hui. C'était également hier. Comme quoi, je vous ai dit, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se sont déroulées hier. C'était la première saison des King of Nordic. C'est une sorte de championnat nordique où les différentes équipes s'affrontent, etc. Et là, on a eu droit à des quarts qui se sont déroulés hier entre les 8 équipes. Et du coup, les demi-finalistes sont les Motion Gaming, l'équipe finlandaise qui affrontera les Folies Suédaises. Comme le nom s'indique, ce sont des Suédois. Deuxième demi-finale, ce sera entre les Solidarity qui affronteront les Endurance Gaming. Les 4 nations sont représentées lors de ces demi-finales. Donc, ça va vraiment être intéressant de savoir qui en sortira vainqueur. Ce sera à découvrir également aujourd'hui. Et voilà, dans les images que je vais vous montrer, dans le duel norvégien, ce sont les Endurance Gaming qui se sont imposées, qui l'ont emporté face au Varmteau Fleur. Ils ont conçu la 6-4 et ils ont gagné Gratel 5-0. Et enfin, on finit sur la 6-récap par la dernière information. Il s'agit de la finale de l'Australie-Nouvelle-Zélande Cup, qui s'est déroulée aujourd'hui. 4 équipes qui étaient qualifiées pour ces demi-finales. On avait les Tabou, les Sith Gaming, les Minfreaks et les Views Sonic Darkside. Donc, comme vous pouvez voir, c'était vraiment le gratin de l'Australie-Nouvelle-Zélande. Et on a eu droit à une finale entre les Minfreaks et les Views Sonic Darkside, donc les anciens Corviday. Donc, voilà, on voit clairement que ce sont toujours les mêmes qu'on retrouve à la fin. Une finale en BO5, mais qui a été extrêmement rapide, très vite expédiée, puisque c'est une victoire 3-0 de la part des Minfreaks sur un score très, très large. 5-0 sur Frontière, 5-0 sur Consulat, 5-1 sur Café. Donc, sur un total, ça fait 15-1 pour eux. Donc, vous voyez clairement la grande différence de niveau ici. Et les Views Sonic, qui sont passés totalement à côté de leur match, mais qui emportent tout de même 2 000 $ pour avoir fini deuxième de cette coupe. Les Minfreaks, eux, repartent avec un titre de champion et 7 000 $. Voilà, c'est tout pour le R6 Recap. Je vous fais plein de bisous. Je suis actuellement en train de caster avec 6-4, du coup, les dernières qualifications de la Challenger League Europe. J'espère vous y voir nombreux pour supporter nos équipes françaises. Allez, sur ce, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau R6 Recap. Et je vous fais plein de bisous. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501